Salut, bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir les toutes nouvelles applications sur Google Home. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo sur notre Google Home préféré et il y a pas mal de nouveautés en termes d'applications. Alors, comme à mon habitude, je vous présente toutes ces nouvelles applications qui sont pour certains très intéressantes et pour d'autres moins, mais on partage, c'est le but de Vision Hightech. Merci de regarder cette vidéo, pensez surtout à vous abonner pour continuer à suivre toutes ces présentations et tutos sur Vision Hightech. Et c'est parti donc pour les nouvelles applications du Google Home. Alors, pour la première application, on va demander à notre Google Home de parler avec... Alors, attention, je vais enlever le mot clé que l'on donne toujours à notre enceinte pour éviter que tous les Google Home de tous mes abonnés s'activent en même temps. Parlez avec RFM Partie 90. Bienvenue sur RFM Partie 90, les meilleurs titres des années 90. Si vous êtes un fan des années 90, RFM Partie 90 va vraiment être une application pour vous qui émet tous les tubes des années 90. On va passer tout de suite à la seconde application. C'est parti ! On va donc continuer avec cette application RFM qui a développé différentes applications. Et ici, on va demander si vous aimez les hits. Parlez avec le Hit RFM. Ok, je vous mets en contact avec le Hit RFM. Bienvenue sur le Hit RFM, les meilleurs titres du moment. Surtout, n'hésitez pas, si vous aimez les derniers hits, à demander à votre Google Home de parler avec le Hit RFM. Parlez avec RFM Night Fever. Très bien, je vous mets en relation avec RFM Night Fever. Bienvenue sur RFM Night Fever. Dansez sur les sons disco et funk de RFM. Ce sont toutes les dernières applications RFM. Elles sont vraiment très sympas. Étant donné qu'arrivent les fêtes de fin d'année, vous allez pouvoir vous amuser avec votre Google Home et lui demander de vous lancer toutes ces musiques qui vont faire danser et toute la famille pendant ces fêtes de fin d'année. On va passer à d'autres applications telles que... Parlez avec Vrai ou Faux. Ok, je vous mets en contact avec Vrai ou Faux. Salut, êtes-vous prêt à apprendre des faits amusants en jouant au Vrai ou Faux ? Émoticône souriant. Oui. En 1715, à la mort de Louis XIV, il y avait 7 millions d'habitants en France. Vrai ou Faux ? Faux. Bonne réponse, 19 200 000. Le canal de Suez est le plus petit du monde. Vrai ou Faux ? Faux. Bonne réponse, c'est le plus grand canal du monde à recevoir les gros cargos. Il mesure 162 km. Au revoir et à bientôt. Avec cette application, vous allez pouvoir jouer en famille le Vrai ou Faux. Une application sympathique. N'hésitez pas à la tester, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On va passer à la prochaine application parce que dans cette vidéo, il y a pas mal d'applications à parler. Profitez-en. Et c'est parti pour la prochaine application. Parlez avec Cinequiz. Pas de problème. Voici Cinequiz. Bienvenue sur Cinequiz. Devinez les extraits de film pour remporter un maximum de points et gagner la partie qui se joue en 5 tours. Pour commencer, combien de joueurs pour cette partie entre 1 et 4 ? 1 C'est parti. Vous êtes prêts, joueur 1 ? Alors on y va. Question 1 pour 10 points. C'est moi le roi, royaume animal. C'est là. Alors, avez-vous trouvé ? Le roi lion. Super, vous marquez 10 points, ce qui vous fait un total de 10 points. Joueur 1, question 2 pour 20 points. Adaptation, improvisation. Mais ta faiblesse... C'est à vous. Pas facile. La bonne réponse est Matrix. Voilà pour cette application Cinequiz qui va vous en apprendre beaucoup sur des extraits de films et c'est à vous à découvrir ces extraits. On va découvrir maintenant un monde où certaines personnes adorent s'isoler avec les bruits des oiseaux. On va donc parler avec les oiseaux. Parlez avec bruits d'oiseaux. Ok, je vous mets en contact avec bruits d'oiseaux. Asseyez-vous et respirez lentement pour écouter les bruits relaxants des oiseaux. J'espère que cela vous a bien détendu. A bientôt. Voilà, donc si vous avez envie de vous détendre, si vous avez envie d'un fond sonore dans votre maison, de bruits d'oiseaux, de coques, de chants d'oiseaux, rentrez dans l'application Parlez avec bruits d'oiseaux. C'est parti pour la suivante, on y va. Parlez avec les idées radios. Ok, je vous mets en contact avec les indés radios. Bonjour, bienvenue sur l'application Les Indés Radios. Vous pouvez me demander de lancer une radio avec des phrases comme Lance Oui FM, Jout Jazz Radio, Me Urbanit. Lance Oui FM. Je lance Oui FM, merci de patienter quelques instants. On passe donc à une nouvelle application. Parlez avec Inventeur Quiz. Ok, je vous mets en contact avec Inventeur Quiz. Bonjour, c'est l'heure du Inventeur Quiz. Super, on y va. Une première question pour vous, qui est souvent appelé l'inventeur premier afro-américain ? Bessie Blount, Elijah McCoy ou Benjamin Bancœur ? Avec cette application Quiz Inventeur, si vous êtes des personnes qui aimez jouer à des quiz, n'hésitez pas à utiliser cette application. On va passer donc à la prochaine, qui est donc une application sur parler avec l'Uni. Très bien, je vous mets en relation avec l'Uni. Bonjour, tu viens d'entrer dans ma fabrique à histoire de l'Uni. Tu veux imaginer une nouvelle histoire ? Oui. Super ! Choisissons les éléments qui vont composer ton histoire. Qui sera le héros de ton histoire ? Zoé ou Léo ? Zoé. En avant pour une aventure avec Zoé. Où ton histoire va-t-elle se passer ? Au royaume des mers ? Au royaume de feu ? Ou au royaume de glace ? Royaume de glace. Super ! En avant pour le royaume de glace. Mais qui sera le compagnon d'aventure de Zoé ? Une chamane ou un paléontologue ? Une chamane. Allons retrouver Zoé et la chamane au royaume de glace. Ce jour-là, Zoé avait décidé de visiter un... Voilà, donc, vous avez compris, avec vos enfants, vous allez pouvoir construire des histoires avec... Parlez avec l'Uni, L-U-N-I. Et c'est vraiment super marrant de construire les histoires avec ces enfants. On continue dans les histoires pour les enfants. Et pourquoi pas se faire souffler des rêves ? On va donc demander à parler avec souffleur de rêve. Très bien, je vous mets en relation avec souffleur de rêve. Bonjour, je suis très heureuse de te retrouver chez souffleur de rêve. Et tu sais quoi ? Aujourd'hui, j'ai justement trois histoires pour toi. Voici les titres. Une potion magique explosive. Ilona, la petite elfe. Élise et le clown. Alors, laquelle allons-nous écouter ? Élise et le clown. Excellent choix ! C'est une magnifique histoire. La voilà qui commence. Souffleur de rêve. Souffleur de rêve. Parler avec souffleur de rêve va certainement faire faire des beaux rêves à vos enfants. N'hésitez pas à utiliser votre Google Home pour ces applications souffleur de rêve. On passe à la prochaine et pourquoi pas parler avec les sept merveilles. Parler avec sept merveilles. Très bien, je vous mets en relation avec sept merveilles. Bienvenue dans le jeu des sept merveilles. Voyons si nous pouvons faire travailler votre mémoire. Pour ce jeu, je vais vous poser quelques questions sur le thème sept merveilles. D'accord pour lancer la partie ? Oui. Très bien, question numéro 1. Où se situe le Christ rédempteur ? Ok, la réponse est Brésil. Parler avec sept merveilles va vous faire certainement découvrir toutes les merveilles dans le monde. On continue. Pourquoi pas parler avec Nourriture Express ? Parler avec Nourriture Express. Pas de problème. Voici Nourriture Express. Bonjour. C'est l'heure du Nourriture Express. Je questionnaire. Super. On y va. Quelle difficulté voulez-vous ? Facile, moyen ou difficile ? Moyen. Numéro moyen, c'est parti. Inspirez profondément. C'est votre première question. Dans lequel de ces lieux la première mangue a-t-elle été cultivée ? Tahiti, Zanzibar, Canada ou Inde ? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? Bien essayé, mais non. Dommage, vous vouliez sûrement dire Inde. Voilà donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur les dernières applications Google Home, juste un petit peu avant les fêtes. Les petites applications RFM peuvent être très sympas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur Vision High Tech, de liker et comme d'habitude, de partager. Je vous fais confiance. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous et surtout, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Je suis sû könnté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021